La crypto-monnaie peut être un outil utilisé par les bons administrateurs, les banques, les services, les entreprises, ou bien même les ONG, afin de l'utiliser dans un but spécifique. L'objectif spécifique de l'inclusion sociale, c'est de toucher des populations qui n'ont pas l'habitude d'avoir des comptes bancaires, ce genre d'outils, ce genre de services. Nous, notre exemple de la fondation Afro, c'est la vente d'eau. Nous avons voulu stabiliser les ventes d'eau via une monnaie stable pan-africaine, qui est l'Afro. Pour cela, nous avons dû créer des cartes SIM, déployées directement sur le terrain. Cela fait donc 300 000 personnes qui utilisent une carte SIM dont nous connaissons l'existence, qui utilisent de l'eau dans la vie de tous les jours, et que nous, maintenant, nous avons une compréhension complète sur ces personnes-là. Donc, à notre petite échelle, c'est vrai, mais échelle quand même, nous avons participé, en tout cas, à toucher ces populations, et leur donnait accès à des services qu'ils n'avaient pas avant. Numéro un, c'est l'absence de cas juridique est bien, mais l'absence de cas juridique frais de niveau des banques. Ce qui fait que pour tous les contrats commerciaux, ou même pour les donations, ou toute participation pour lever des fonds pour nous, c'est assez compliqué. C'est une demande d'être très rigoureux, ce qu'on est, mais ça demande que c'est quand même des bâtons dans les roues et une perte de temps assez considérable. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on se rend compte que les questions posées par les banques et les régulateurs ne sont pas toujours les bonnes, c'est-à-dire qu'ils sont encore sur une appréhension d'une technologie et n'ont pas une réflexion commune sur comment l'utiliser. Nous, par exemple, à l'AFRO, nous avons ouvert notre gouvernance à n'importe quelle personne, n'importe quelle entité qui voudrait s'asseoir autour de la table. De cette façon-là, on est ouvert à la discussion, évidemment on instruit, mais surtout on est prêt à changer nous-mêmes pour essayer d'être plus proche de la véritable demande des gouvernements, mais aussi directement des personnes en question, qui sont les personnes qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'aller tous les jours, besoin ou qui pourraient avoir besoin de ces services. Pour les atteindre, nous avons juste essayé de nous freiner à une utilisation simple. La chose la plus primaire qu'on peut trouver chez l'humain, c'est l'eau. Donc nous sommes au démarrage penchés sur l'aspect de comment on favorise l'accès à l'eau. Premièrement, stabilisons la monnaie qui est utilisée pour acheter l'eau, ce qui fait que le prix de l'eau réduit ou en tout cas n'augmente pas. La deuxième étape pour nous, ça a été qu'est-ce qui est international et massif ? C'est la Poste, le système administratif postier le plus grand et le plus massif au monde. Après, les systèmes bancaires, évidemment. Pour cela, on s'est dit, pourquoi pas faire un partenariat avec eux pour eux donner accès à la crypto et nous donner accès à ces services. Parce que la banque est aussi présente dans la Poste, dans certains pays, mais la Poste donne accès à un très grand nombre de services qu'on tente à oublier et qui peuvent être très utiles dans ce genre de pays.